Salut ! Bienvenue dans ma chambre ! Aujourd'hui on se retrouve pour un room tour comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature. C'est une vidéo qu'on m'a demandé je ne sais pas combien de fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube et je ne l'ai jamais faite pour plein de raisons différentes. Mais là ça y est je vais vous montrer ma chambre même si vous l'avez déjà aperçue dans quelques vlogs etc. Mais là je vais vous montrer tous ces rangements etc. La décoration que j'ai entièrement faite il y a une semaine ou deux. J'ai tout rangé ma chambre. Donc écoutez c'est parti je vous laisse découvrir tout ça. Allez let's go ! Donc écoutez on va commencer par cette partie de ma chambre donc sur ce pan de mur on va dire. Déjà j'ai par terre j'ai mon petit sac à main avec une petite table de chevet au dessus. Il y a un petit carnet. Pour ceux qui me connaissent le tour de mon carnet à côté de moi voilà si j'ai une idée, si j'ai un truc à noter pour me vider la tête avant de dormir c'est toujours mieux. Au dessus j'ai une petite boîte cactus. A l'intérieur j'ai des chouchous, des pinces etc. Enfin des accessoires pour mes cheveux. Et encore au dessus j'ai de la décoration donc une petite bougie et un petit renard que j'ai acheté à Maison du Monde. Ensuite on va se décaler ici. Donc en fait mon lit c'est un lit qui regroupe deux tiroirs en dessous et cette étagère ici que j'utilise comme bibliothèque. Donc ici il va y avoir tous mes livres loisirs parce que vous verrez que j'ai une autre étagère de livres mais pas pour les mêmes types de livres. Donc comme j'ai dit ici j'ai rangé tous mes livres, mes romans etc. Donc il y en a ça fait très très longtemps que je les ai lus. Mais j'essaye de m'y reprendre petit à petit dans la lecture. C'est pour ça qu'à côté de ma boîte de mouchoir il y a un livre que je suis actuellement en train de lire. D'ailleurs si vous voulez me conseiller des livres n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi j'aime bien lire les histoires un petit peu fantastiques dans un monde parallèle. Pourquoi pas avec une petite histoire d'amour, c'est toujours mignon. Et ensuite on va voir plus en détail mon lit. Et donc là on est sur mon lit qui est d'ailleurs très confort. Voilà donc j'ai un lait de redon. C'est une grosse couette comme ça que j'ai au bout de mon lit. D'ailleurs mon chat adore s'allonger dessus. Là malheureusement il n'y est pas mais d'habitude il dort ici. Là j'ai mes oreillers, des doudous. J'ai encore des peluches ici. Voilà donc la chouette. Voilà. J'avais fait mes cadeaux de Noël je ne sais plus de quelle année, peut-être 2019. Et j'avais reçu cette petite chouette, enfin petite grosse chouette. Donc je la mets ici ou hibou d'ailleurs. C'est une bonne question, je ne sais pas. Et ensuite derrière j'ai une étagère que mon père m'a mis dedans. Il y a des petites décorations etc. Donc un petit globe, un petit loup et encore au-dessus des décorations. Ensuite sur le côté j'ai mis un attrape-rêve. Et en fait cet attrape-rêve je l'ai fait pour mes 18 ans, pour la fête d'anniversaire. J'avais fait une vidéo, de toute façon je vous montrais comment j'ai un peu organisé mon anniversaire. Et ça faisait partie de la décoration donc après je l'ai mis ici. Et sur le côté j'ai un tableau blanc que j'avais acheté à Action. Et en fait c'est les jours de la semaine, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Voilà mais du coup j'ai mis un petit peu de décoration sur le côté. Donc la photo avec Stella. Je ne sais pas créer Stella quand c'est vu à Paris. Ensuite on va passer à ce côté-ci de ma chambre. Donc ici j'ai un meuble et au-dessus j'ai mon imprimante. Donc c'est une Canon, je ne sais pas la référence exacte mais voilà c'est une Canon toute simple. Parce qu'avec tout ce que j'imprime, que ce soit mes cours ou même plein d'autres trucs, j'en avais vraiment besoin d'une on va dire pour moi. Parce que bon bien sûr il y a l'imprimante familiale mais celle-ci, comme j'utilise quand même pas mal, c'était important d'avoir une directement dans ma chambre. Donc vous vous en doutez, elle fonctionne en wifi. Parce que là, voilà, il n'y a pas de fil pour lire. Au-dessus, j'ai le papier pour imprimer. Donc j'utilise du papier recyclé. Du coup là c'est une ramette de 500 feuilles. Et en dessous, dans ce petit placard qui fait un petit peu école, j'ai tout simplement mis mes choses pour l'école tout simplement. La première étagère c'est les choses pour cette année. Donc j'ai mon agenda, mes porte-vues, puisque j'utilise beaucoup de porte-vues à la fac. Ensuite en dessous, c'est tout ce qui est vide. Donc j'ai des stylos d'avance, des cahiers d'avance, des pochettes, des classeurs. En général c'est des choses, à part les stylos que j'ai depuis très longtemps mais que je peux encore utiliser, on va dire, comme les classeurs que je récupère au fur et à mesure des années. Et tout en dessous, c'est tout ce qui est becherelle, dictionnaire, dictionnaire de synonyme. Voilà, j'ai aussi des pochettes transparentes pour mettre dans des classeurs. Donc voilà, pour tout ce qui se trouve ici. Et oui, il y a deux cadeaux dans l'armoire mais c'est là où je mets mes cadeaux. Quand j'ai des cadeaux, il n'y a rien à faire parce que je ne sais pas où les mettre en attendant. Ah oui d'ailleurs, sur le côté ici, j'ai plein de magnètes aimants. Donc il y en a beaucoup qu'on m'a offert sur différents voyages. Donc Paris, c'était moi qui laissais acheter. Ensuite ma soeur m'a offert celui de Crète, Bilbao quand elle est allée en Espagne. Enfin bref, il y a plein de petits aimants, etc. Puisque je crois que c'est la seule partie aimantée de ma chambre. Alors ensuite ici, donc là j'ai un micro et ma guitare. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Mais ils sont quand même ici. Et au-dessus, j'ai encore une étagère que m'a installé mon papa. Et dessus, bien sûr, j'ai encore des attrape prêve. Mais j'ai surtout beaucoup de carnets. Donc dans la première étagère, c'est tous les carnets non utilisés. Ou qu'il n'y a pas grand chose d'écrit dedans. Enfin voilà. Et j'ai fait un gros tri récemment. Vous pouvez demander, on l'a fait avec ma petite soeur. Ensuite en haut, c'est vraiment ce que j'utilise. Genre il y a mon classeur YouTube. Il y a mon cahier où je note combien je gagne à peu près. Ici c'est une pile de carnets que je vais donner. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a peut-être une petite partie pour vous. Je ne sais, je ne dis rien. Et voilà, pour tout ce qu'il y a dans cette étagère. Parce que oui, j'ai une grosse passion pour les carnets. J'en achète beaucoup et on en offre aussi. Donc voilà, il faut que j'arrête d'en acheter. Je me suis dit que je n'ai plus en acheter jusqu'à fin 2020. Vais-je tenir ? Je ne sais pas. Mais bon. Normalement, ça devrait le faire. Et maintenant, on va passer à mon bureau. Donc voici mon bureau. Donc là, il y a une chaîne aussi de musique en fait. C'est London parce que je l'ai depuis super longtemps. Et avant ma chambre, c'était un peu dans ce thème-là. Et ensuite, j'ai mon bureau. Je passe la majorité du temps quand je suis dans ma chambre. Parce que oui, je ne travaille pas du tout sur mon lit. En général, c'est vraiment juste pour dormir. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une fenêtre. Parce qu'on s'était dit que c'était sympa d'avoir mon bureau sur, entre guillemets, une vue extérieure. Voilà. Donc ici, écoutez, qu'est-ce que vous dire de plus ? Ce n'est pas un bureau qu'on a acheté. C'est simplement un plan de travail que mon père a monté sur des pieds. Voilà. Parce que comme ça, c'est un grand bureau. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'espace pour m'étaler. Donc dessus, j'ai un petit plateau avec des petites choses que j'utilise. Genre des écouteurs, etc. Ma règle. Des petits washi tape dans un support en plume comme ça que j'avais acheté à Maison du Monde il y a pas mal de temps. Ensuite, derrière, j'ai des pots à crayons. Donc j'ai des crayons couleur, des crayons feutres. Mes crayons, de calligraphie, etc. D'ailleurs, au-dessus de mes pots à crayons, j'ai des petites affiches. Et en fait, c'est des couvertures de cahiers que j'ai terminées. Voilà. Donc je les ai découpées, je les ai collées ici. Ensuite, d'ailleurs, sur le côté, j'ai un petit marque-page que Alison m'avait offert il y a quelques années déjà. Voilà. Donc Alison de la chaîne Cookie Fantasy. Mais je pense que vous connaissez. Ensuite, j'ai un support en bois, pareil. Je crois que j'ai aussi acheté à Maison du Monde. Bon, il n'y a pas tant de choses que ça qu'il y a de Maison du Monde. Mais il y en a quand même quelques objets parce que c'est vrai que c'est quand même de la jolie décoration. Mais qui a un prix. Donc à l'intérieur, ici, il y a plusieurs accessoires. Genre ma calculatrice, parce que oui, j'ai gardé ma calculatrice de collège. Elle me sert toujours. Des ciseaux, des crayons. J'ai un scotch, mon agrafeuse. Et dans les petits tiroirs, il y a des stylos. Donc il y a un tiroir avec tous les stylos, couleurs bleu clair, rose, violet. Et en tout, c'est tous les stylos bleu, noir, rouge et vert. Enfin, les couleurs plus classiques. Ensuite, sur le côté, j'ai encore deux carnets. Mais ces deux carnets, je les aime trop. Ils sont trop, trop beaux. Ils font un peu vintage, anciens et j'aime beaucoup. Donc je ne les ai jamais utilisés. Ils sont vides. Mais voilà, je vais vraiment attendre une occasion très spéciale pour les utiliser. Donc en attendant, je les utilise comme décoration. Ensuite, à côté, j'ai ma trousse avec toutes mes affaires pour l'école. Derrière, j'ai mon support de surligner. Alors ça, combien de fois par jour on me le demande ? J'ai tout simplement acheté, enfin on me l'a offert à mon anniversaire pour mes 16 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, c'est un super cadeau. Voilà, donc j'aime beaucoup trop et j'adore utiliser mes petits surligneurs. Et à côté, j'ai tout simplement mon ordinateur. Donc c'est un Asus VivoBook. Voilà, on me demande souvent. Donc c'est un petit format. C'est beaucoup plus pratique pour amener avec moi à la fin. Néanmoins, il est super performant puisque c'est super important pour moi étant donné que je fais mon montage vidéo dessus. Enfin bref, je fais plein de trucs sur mon ordinateur. Vraiment, sans lui, je ne pourrais pas faire beaucoup de choses. Et du coup, sous mon bureau, j'ai ma poubelle, j'ai une chaise. Voilà, comme ça, toute simple, qui est assez confortable. Ici, alors dans cette boîte d'archives, en fait, à l'intérieur, c'est toutes des feuilles de brouillon que je mets ici parce que c'est plus pratique pour les prendre. Et en dessous, c'est un meuble avec trois tiroirs. Donc les deux premiers, c'est des fournitures de bureau genre stylo, gomme, feutre encore. Voilà. Et le dernier, on va dire, c'est toutes les choses électroniques genre mes chargeurs, mon disque dur, etc. Et il y a quelques trousses aussi puisque j'ai trop de trousses. Du coup, il y en a aussi dans ce tiroir. Ensuite, à côté de mon bureau, j'ai ce meuble miroir. Et en fait, à l'intérieur, il y a tous mes bijoux, etc. J'avoue, il faut encore que je fasse un tri. Mais pour le moment, c'est très bien ici. Et c'est super pratique d'ailleurs si vous voulez un rangement à bijoux qui a deux utilités puisqu'il sert aussi de miroir. Voilà. Salut. Et ensuite, de ce côté, c'est une grande armoire encore que mon papa a fait. Et j'avoue, c'est super pratique pour une chambre parce qu'on peut ranger tellement de choses à l'intérieur. Donc je vais pas tout vous montrer ici. C'est des vêtements et tout ceci. C'est, voilà, tous mes vêtements. C'est pas super spécial. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai tri mes t-shirts par couleur. Et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de t-shirts blancs. Voilà. La preuve, j'en porte encore un aujourd'hui. Voilà. En dessous, j'ai mes sacs, les deux cours pour mon ordi, etc. Et sur la dernière, on va dire, dernière étagère, c'est toutes les boîtes d'archives qui contiennent mes cours depuis la maternelle. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a ici. Donc honnêtement, j'y vais pas trop souvent. Enfin, j'ouvre rarement cette porte. Et puis là, c'est mes vêtements. Donc je les ouvre tous les jours. Et ensuite, ici, j'ai encore des étagères. Et c'est là que je vous parlais de ma deuxième bibliothèque, entre guillemets. Donc tout en haut, j'ai pas grand-chose d'intéressant. C'est une boîte, il y a plein de fourre-tout dedans. Honnêtement. Donc ici, c'est une petite étagère où j'ai mis plein de mes coloriages, des cahiers à dessin, etc. Vraiment, c'est l'étagère un petit peu loisir. Et ici, j'ai un petit plateau où j'ai mis une tasse qu'on m'a offert pour mes 18 ans. À l'intérieur, il y a des petits paquets d'une flore, vous savez, qu'on retrouve qui sont ouverts, mais qu'on n'a pas fini. Donc je les ai mis là. Ici, il y a plein de petits souvenirs. Là, c'est Londres. Là, c'est les autres Beauval. Ça, c'est une petite fève, le roi lion, qu'une amie m'a donnée. Voilà. Et ici, il y a une petite plante. Et celle-ci, roulement de tambour, c'est une vraie plante. Voilà. Et elle est encore vivante. Ça doit faire un an que je l'ai et un an encore plutôt bien écouté. Donc je suis hyper contente. Je pense que ma mère passe par là à l'arroser de temps en temps. Parce qu'honnêtement, je suis vraiment... J'ai vraiment pas la main verte. Donc ici, vous pouvez voir d'autres livres. C'est ça que je vous parlais quand je vous parlais d'autres bibliothèques. Donc ici, j'ai tous mes livres d'histoire pour la fac. Vous pouvez voir que devant, c'est des livres qui sont pas à moi, que j'ai emprunté à la BU. Et derrière, c'est mes livres que j'ai acheté au fur et à mesure. De mon année, ma première année de fac. Ensuite, en dessous, c'est encore des livres. Mais cette fois-ci, c'est des grands livres que j'ai depuis des années. Mais que j'ai envie de garder, tout simplement. Et en dessous, forcément, c'est un petit peu plus sombre. Parce que c'est tout en dessous. C'est encore des choses pour m'organiser. J'ai des crayons de couleurs plutôt aquarelles. Voilà, plein de petits trucs, en fait. Juste ici. Et voilà, c'est la fin de cet atelier tour. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, il y a plein de petites choses, etc. Il y a juste deux trucs que je vous ai pas montré. C'est les tiroirs sous mon lit, comme je vous ai dit. Et en fait, dedans, c'est genre des sacs, des jeux de société. Et dans l'autre, c'est tout ce qui est plus personnel. Puisque c'est tout ce qui est souvenirs que j'ai pu acheter. Des lettres qu'on m'a offert, etc. Pour ça, je vous ai pas trop montré. Mais sinon, je vous ai fait plutôt tout le tour de ma chambre. Donc, comme j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu depuis tant qu'on me demande cette vidéo. Mais bon, quand vous savez, je suis pas trop du genre à genre surfer sur les vagues des tendances. Mais bon, c'est pas grave. Mais vaut tard que jamais. Et aussi, je tiens à préciser que je sais que j'ai de la chance d'avoir cette chambre. Voilà, elle me convient très bien. Et pour moi, c'est important de me sentir tout simplement bien dans un espace où on passe la majorité du temps. Puisqu'on y dort, on y travaille. Et du coup, c'est super important. Comme ça, c'est vrai que mon bureau, j'y passe beaucoup de temps. Donc, c'est comme j'ai dit, important qu'il y ait l'espace, etc. Et comme je vous ai dit, j'ai rangé ma chambre. Et là, à l'heure que je filme cette vidéo, on est fin août. Et pour moi, c'est important de... Quand on reprend la rentrée scolaire, d'avoir une chambre bien rangée et un espace agréable. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire avant la rentrée scolaire ou après des vacances, etc. Pour se remettre dans un mood d'études, en fait, tout simplement. Et pour ceux qui me demandent, je sais que je vais avoir la question. Comme j'ai dit, je suis en licence 2 d'histoire. Donc, en deuxième année de licence d'histoire. Et oui, je suis encore chez mes parents. Parce que j'aurais pas cette chance, sinon. Donc, c'est ma chambre que j'ai depuis toute petite. Puisque j'ai jamais déménagé. Mais voilà, tout simplement, je vais t'enner à le préciser. Parce que je sais qu'on va me poser la question. Et non, je n'ai pas d'appartement. Enfin, ça sert à rien. Ma fac est dans la même ville que là où... Enfin, pas très loin là où j'habite. Donc, bon, ça sert pas à grand-chose d'acheter un appart pour ça. Et je me suis toujours dit que quand je partirai de chez mes parents, je partirai pour de vrai. Et pas partir pour un an et après revenir. C'est pas trop mon truc. Enfin, bon, on sait pas ce que l'avenir réserve. Mais en tout cas, c'est ce que je me dis en ce moment. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et tout simplement que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et me laisser vos petits commentaires. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci, merci de me suivre au quotidien. Ça me fait juste super plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !